Bienvenue sur le tracé urbain de Baku où les essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan vont bientôt commencer. Il s'agit d'un circuit technique qui autorise cependant des vitesses de pointes élevées grâce à un dernier secteur composé d'une ligne droite qui mesure deux fois celle de Shanghai. Voyons maintenant qui saura trouver le réglage optimum pour cette piste. Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de truc. Ensuite on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur soit parce qu'ils l'ont déjà vécu soit avec un simulateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le quatrième Grand Prix de cette saison escale à Bakou dans les rues du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et on attaque tout de suite avec le tour de reconnaissance. Pas d'amélioration puisque la seule que l'on a lancé lors du troisième Grand Prix en Chine a échoué. On l'a relancé et on l'aura pour la cinquième épreuve qui sera l'Espagne dans ce meeting. Vous le savez, c'est un Grand Prix dont je n'aime pas beaucoup le tracer. Je n'y ai jamais fait de grands résultats. Je ne sais pas pourquoi, je crois que cette année, j'ai comme un appel, la Baraka comme on dit. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien ce Grand Prix. J'ai l'impression qu'on va pouvoir faire quelque chose pour vaincre le signe indien ici parce que quelle que soit l'année, quelle que soit la monoplace, ça a toujours été un Grand Prix très difficile pour moi. C'est un peu mon talon d'Achille à l'image de Mercedes avec Singapour IRL. Tu sais, tu es bon partout et quand tu arrives là, il n'y a plus rien qui marche. Donc on va voir un peu ce que ça donne avec une voiture qui correspond pour la première fois peut-être au circuit avec, vous le voyez, un train avant très facile à placer. Toujours quelques petits lags, surtout à Singapour. Mais bon, ça devrait le faire. J'espère ne plus avoir à vous laisser un flashback où je prends un lag ici en plein virage parce que c'est ce qui s'était passé lors de la première saison puisque j'ai terminé à la Romain Grosjean, à la Ericsson Hitlers, alors que pas du tout. Mais bon, la voiture a l'air de glisser. On va essayer de la mettre un petit peu au point. On continue de faire évoluer notre Renault. L'objectif est simple. On doit aller chercher l'équipe Red Bull Racing qui est la 2, 3e force du plateau avec Mercedes. Donc on va voir comment ça se passe. C'est donc la grande ligne droite qui termine le circuit. Vous avez repéré les lieux et la zone DRS ici. Ce serait important d'avoir une bonne vitesse de pointe pour se défendre sinon on sera tout simplement foutu. Les essais ont permis de déposer de la gomme sur le circuit, mais pour autant cette séance annonce difficile pour les pilotes qui vont se battre pour la pole position. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je sens que cette séance va être mouvementée, Nicolas Martin. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis. Une météo capricieuse, une piste aux conditions variables et un ou deux pilotes à la traîne qui rêvent certainement d'un retour en grâce après avoir réalisé une belle prestation durant les essais libres. Et on se demande bien à quoi va ressembler la piste dans 10 à 15 minutes. Si vous pensez que le temps va se gâter, vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour profiter au maximum de l'adhérence du moment. Mais si le temps s'améliore, il vaut mieux économiser ses gommes et s'élancer au bon moment. Et ce genre de météo apporte son lot de désagréments. Un trafic dense, par exemple. Et à force de rester sous la pluie, on finit par ne plus y voir grand chose. Ce genre de problème va être récurrent et on risque de voir de nombreuses contre-performances aujourd'hui. Pour la première fois cette saison, nous sommes condamnés à monter les pneus pluie pour la Q1 et on verra ce que donnera la hiérarchie à l'issue de cette première séance. On va tenter de signer un tour en dépit du parc fermé et des réglages secs que l'on a choisi pour le reste du week-end. On savait que ça allait arriver. On ne peut pas se contenter de gros appuis aérodynamiques sinon, eh bien dimanche, on va se faire avaler tout cru par les autres monoplastes en vitesse de pointe. Donc on va tenter de réaliser un chrono correct. Devant nous, une monoplast, mais qui ne devrait pas nous gêner parce qu'on est sensiblement réduit sur un circuit urbain et dans de telles conditions à avoir des chronos similaires. Donc ça va se jouer à très peu de choses, je pense, entre les 20 pilotes. Je ne vous cache pas que ça a grandement entaché ma confiance dans cette monoplace pour le Grand Prix. On va essayer de ne pas la casser et de ne pas partir dans le fond de la grille parce que ce serait catastrophe. On va voir ce que va donner ce premier tour de référence où l'on est limité en grippe avec la quantité d'eau sur la fiche. Il faudra juste s'extraire de cette séance. Après, ce sera, je pense, beaucoup plus facile en Q2. Et Lucas Weber qui est le plus rapide, c'est le premier surtout à signer un temps. Avec la Haas, Leclerc, une 55-9. C'est pas mal. Je n'ai aucune idée de ce que valent les chronos dans de telles conditions sur une piste comme celle-ci. On y vient tellement rarement. Alors, j'ai un peu peur de comment va se prendre la dernière section. J'ai dû légèrement soulager pour ne pas aller manger le mur. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas à s'occuper du DRS. Oh là, ça ne va pas être exceptionnel comme chrono. Oh là là, bien au contraire. Ah si ! Une 55-868. Ouh ! Non ! Eh ben voilà. Il faudra remettre un aileron pour la Q2 si on passe. Les résultats de cette séance full wet verront Hamilton émerger. C'est le cas de le dire avec la Red Bull sous la pluie devant Butler. Deuxième chrono à deux dixièmes de la Red Bull. Ça, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, les deux Ferrari, les deux Mercedes. C'est parmi les éliminés de cette première séance. Aucune surprise. Avec une pénalité d'ailleurs de cinq positions pour Antonio Giovinazzi. La pluie a baissé d'intensité et on est en piste dans cette Q2 pour tenter de se hisser parmi les dix premiers. mais la voiture ne correspond pas vraiment à ces conditions de piste donc on va voir ce que l'on peut en faire. J'ai peu d'espoir quand même d'aller en Q3. Ce sera un coup de tonnerre terrible de se faire éliminer pour la première fois de la saison dans cette Q2. J'essaie de rester concentré. sur mes freinages et mes délestages éviter de perdre du temps en glissant comme je viens de le faire à l'entrée de ce gauche. J'essaie d'être le plus souple possible. Ouh ! On n'était pas loin de la correctionnelle là. Du coup ça m'a un peu gâché ma trajectoire. C'est pas grave. Allez relance ! Elle a beaucoup de mal à repasser la puissance au sol. Magnussen meilleur temps de cette Q3 pour l'instant. Cette Q2 pardon pour l'instant. Verstappen, une 53-2. Encore une fois les Red Bulls ont l'air d'être plutôt à leur affaire en conditions difficiles. Bottas, une 53-1. Bottas reprend la référence. Alors ici il faut faire très attention si on veut passer à fond. Allez on y est arrivé. Ce fut limite. Mais ça a été possible maintenant. Tout est dans cette ligne droite. Et on verra. Et bien on sera, je l'espère, pas trop loin. Et on est 3-10ème derrière Valtteri. Bottas. Mais ça va être compliqué je crois. Et à l'issue de cette deuxième séance nous devrons donc jeter l'éponge en partant à la 12ème position. Et on offre la première Q3 de l'année à la McLaren de Carlos Sainz. Devon Butler est 5ème. Il sera le seul à défendre les couleurs de l'équipe Renault dans cette ultime séance. Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Lennstroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Avec ses 20 virages et sa longueur de 5,9 km, le circuit de Bakou au cœur de la capitale de l'Azerbaïdjan mettra à l'épreuve l'endurance, la patience et la précision des pilotes. Les virages à 90 degrés du premier secteur débouchent sur une ligne droite étroite en côte juste avant d'entamer le tour de la vieille ville. Ensuite, plein pot pendant 2,2 km dans le secteur 3 jusqu'à la ligne d'arrivée. Nicolas Martin est à mes côtés aujourd'hui pour commenter une course quelque peu différente. Le tracé est plutôt rapide pour un circuit urbain, non ? Croyez-vous que cela pourrait réserver quelques surprises ? Eh bien, tant que les écuries calment un peu le jeu, je ne pense pas qu'il y aura de problème du point de vue technique. Je m'attends cependant à ce que la piste soit relativement glissante car il n'y a pas eu beaucoup de dépôts de gomme. Tous les circuits urbains sont pleins de pièges donc je pense que nous allons voir quelques erreurs. La meilleure stratégie serait d'attendre la sortie de la voiture de sécurité surtout au début quand le peloton est compact. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Gasly, Leclerc, Lance Stroll et Verstappen, Butler, Kriat, une Renault et Kevin Magnusel, Vettel, Norris, Kimira Econel et Albon, Russell, Perez. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Robert Kubica et Carlos Sainz, Giovinazzi et Lucas Weber ferment la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dans le début de ce tour de formation. Premièrement avec la pluie, les pneumatiques. Tout le monde n'est pas parti avec les gommes les plus tendres, mais tout le monde a des pneus neufs. Ce qui veut dire que ceux qui sont passés en Q3 ont tourné avec les pneus de la Q2 qui étaient des pneus intermédiaires, donc logiquement, ils peuvent choisir aussi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que vu que Devon Butler allait être en pneus tendres, ce qui est le cas, nous sommes partis avec les pneus médiums et ainsi faire un premier relais plus long et surtout terminer avec des gommes tendres et une voiture légère. Pourquoi pas aller chercher le meilleur tour en course ? On a fabule peut-être un petit peu. Pas de pluie annoncée, c'est ce qu'on vient d'avoir comme information à la radio, donc logiquement, on sera bien sur une piste qui devrait convenir à la voiture. Au niveau de la hiérarchie de la grille départ, pas de grosse surprise, ce n'est peut-être que l'on a récupéré des positions suite aux différentes pénalités. On était douzième initialement sur la grille et on est remonté neuvième devant Kevin MacNusen. On a tout de même Daniel Ghiad qui est encore là pour venir jouer les Troubles Fêtes dans le top 10. Butler une nouvelle fois qualifié devant nous, ça fait deux fois après la Chine. Donc, on va essayer de rectifier tout cela en course. Bien sûr, la monoplace est performante. On a de quoi faire, je pense, un top 5, comme on a pu le faire en Chine en partant d'une position quasi similaire. Donc, devant, ça va se battre entre les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull Aston Martin. Nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement être patient et attendre notre heure vulgairement. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que cela va donner. une nouvelle fois, petite déception pour l'Enstroll avec la deuxième Mercedes. C'est un peu l'apprentissage qui rentre pour lui. Ce n'est pas facile, mais ça déforce grandement la marque à l'étoile au profit de Ferrari et de Red Bull qui se taillent la part du gâteau. Allez, on va voir ce que va donner la fin de cette partie du tour de formation. On va préparer la voiture et on va se retrouver sur la grille de départ avec l'avantage d'être du bon côté de la grille pour être du côté propre. Devant nous, on a donc une voiture en pneu tendre. Derrière nous, une voiture en pneu médium, pardon, derrière nous également. Seul, Devon Butler sera surveillé avec les gommes rouges. Et il faudra essayer de se mettre dans son sillage avant le troisième tour de course. C'est l'objectif de ce départ ici en Aserbaïdjan. C'est parti pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. On a rapidement éteint les feux. Un bon départ de Magnussen. Heureusement, on peut freiner plus tard, mais Gviat nous rentre dedans. Heureusement, pas de dégâts sur la voiture. Oui, collision avec Daniel Gviat, c'était attendu comme remarque. Mais bon, il a freiné un peu tard, le garçon. On est sur l'extérieur, toujours derrière Devon Butler. On a pris le départ que l'on voulait dans ce Grand Prix. Et devant, c'est déjà très, très chaud à l'explication entre les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull. On attaque à l'intérieur ici face à la voiture de Devon Butler. Est-ce qu'on peut passer, Devon ? C'est chaud entre les deux Renault. Tout le monde parvient à se laisser de la place. Et on insiste. Et on passe devant la monoplace de notre équipier. On peut qualifier ça de départ réussi. En étant devant Butler, on est septième. On est le premier des autres. On passe pour la première fois dans la section du château. C'est très serré. Ici, une voiture seulement peut passer. On est un peu large. Pas d'accrochage, pas de problème dans ses premiers kilomètres. On va arriver dans le troisième partiel. Et c'est ici qu'il va falloir être proche. Avec des Red Bull et voir si notre moteur peut rivaliser. Ce gauche est très important puisqu'il conditionne toute la ligne droite de deux kilomètres qui suit derrière. On sait qu'ici, ça passe normalement pied à fond sans aucune difficulté. Avec des pneus neufs. Et attention à Devon Butler qui pourrait revenir derrière. Et c'est ce qu'il fait. Avec ses pneus tendres, il est plus à l'aise que nous dans ce premier tour de course. Et Devon Butler qui repasse. En septième position. On ne va pas jouer les héros. On ne va pas se laisser faire pour autant. Allez. Petit duel interne là. Est-ce qu'on a cassé l'auto ? Non. J'ai cru que j'avais laissé un morceau d'aileron dans ce mur. Ça s'est joué, à mon avis, à pas grand-chose. Je rappelle qu'on est en dégâts simulation. Si certains se posaient la question. De toute façon, vous l'avez vu dès le premier Grand Prix avec Giovinazzi. Alors que notre ERS, toujours aussi efficace. On vous invite à passer à la quantité de consommation supérieure. Ce qu'on va faire. On va passer en mode 4. On devait laisser passer Butler avec l'étendre en espérant qu'il puisse aller chercher au moins la Ferrari. Il a l'air d'être très rapide, Devon. Deuxième Ferrari qui est derrière. Pour l'instant, on constate que les Mercedes font le taf. Et le moteur Mercedes également avec la Racing Point qui est deuxième. Premier tour justement pour Valtteri Bottas. Toujours leader de ce Grand Prix. Oh, c'est chaud derrière. On se fait remonter. Oui, on a un gros déficit de vitesse de pointe. Il va falloir absolument songer. Se rapprocher de nos petits camarades pour le DRS. Sinon, on risque de le payer très très cher et être décroché de Devon Butler dans ce début de course. Alors que Devon Butler vient de passer à l'aspiration. Verstappen. On se rapproche de ce peloton. On s'est extrait de la voiture de Vettel qui a réussi à prendre le dessus sur Guyatt. Et donc, il y a un peloton de 8 voitures en tête. Et ensuite, le reste du peloton. Pour l'instant, dans ce tour-ci, vous avez un petit coup d'œil sur l'état des composants mécaniques de la monoplace. Vous voyez qu'au niveau de l'usure, on est très très bien pour 4 Grands Prix. Au niveau des pneumatiques, on est à 20% sur le train arrière. Et je ne glisse pas trop. Donc, ça va encore. Je ne suis pas en vrac à tous les virages. Un peu plus que sur d'autres circuits, c'est sûr. Mais pas constamment non plus. Là, je suis bien dans le rythme des monoplastes devant moi. Je suis bien plus rapide. Je pense que la voiture d'Overstappen qui n'est pas en super forme aujourd'hui. Il n'est vraiment pas en forme, le Max. Oh ! Ça, c'est moi qui ai fait une grosse erreur. Ah, j'ai fait décrocher Verstappen. Ce n'est pas bon. Par contre, on va avoir une vitesse de pointe exceptionnelle ici. On nous propose une stratégie alternative. Oh, je suis repassé au neutre. La belle erreur. Ouais, évidemment. A force de jouer avec moi, MFD. Verstappen qui va revenir. Félic Stéer, le néerlandais. C'est bien joué. Bravo. Bravo. Très, très belle attaque d'Overstappen qui reprend l'avantage. Alors que devant la Mercedes et la Racing Point s'échappent. La deuxième Mercedes qui joue le rôle de tampon pour l'instant. On n'oublie pas Leclerc, évidemment, qui s'est également en troisième position. Mis un confort au niveau de l'écart avec le reste des voitures qui le suivent. Il faut continuer à mettre la pression sur cette Red Bull. C'est parce qu'on a fait une faute au tour précédent qu'on s'est fait piéger. Ça va mal finir. Ça va mal finir cette histoire. Et on est poussé par Verstappen. Hamilton qui lâche. Mais Verstappen ne veut pas entendre raison. On assiste sur le néerlandais. On passe. On se retrouve 5e et 6e. L'aspiration qui a bien joué son rôle. Et retour au stand, je crois, à la fin de ce tour de Devon Butler. C'est fait. Fin du 6e tour. L'arrêt de notre équipier. Au même moment, c'est Verstappen qui nous attaque. Bien aidé par le DRS. On va à notre tour en profiter face aux néerlandais. On essaie de rester calme pour ne pas s'énerver et faire une bêtise. Il faut vraiment être concentré ici sur ce qui se passe pour ne pas finir. la tête dans le mur. Il a lâché Verstappen. Et c'est tant mieux pour nous. Et donc, on a désormais les deux Red Bull aux trousses. Avec la deuxième Ferrari, celle de... Celle de Vettel. Le sous-virage ici. Attention, mes pneus sont peut-être en train de me lâcher. Ouais, bah j'ai pas le choix. Je dois le laisser passer, la Verstappen, mais... Ouais, c'est pas facile de gérer le MFD sur une piste comme celle-ci. On est sur les mêmes stratégies avec... Avec Max. On peut venir ici le déranger. Ça va être compliqué. Peut-être à la spie avec le DRS. On a tout ce qu'il faut pour être plus vite que lui dans l'enchaînement ici. Oui, on va aller le rechercher, c'est sûr. On va le doubler. Avant même d'arriver dans la zone DRS, on est plus vite. On a choisi la droite un petit peu par dépit. Et Bottas qui est pour l'instant troisième et titulaire du meilleur tour en course. Et nous avons quant à nous récupérer provisoirement le leadership de ce Grand Prix devant Verstappen et Bottas. Et les pilotes en médium qui vont seulement rentrer dans quelques tours. Qu'en est-il d'ailleurs au niveau des pneumatiques ? 33%. On doit rentrer théoriquement à la fin du neuvième tour. On est appelé à la fin de ce tour. Ça va rentrer pour Verstappen et comme j'ai envie d'une pitlane parfaitement fraîche et libre, on va en faire un de plus. Et on va surtout faire un tout maximum attaque. Bottas qui est derrière nous et qui est le leader du Grand Prix et titulaire du meilleur tour en course. C'est les deux Racing Points pour l'instant. Deux et trois. Évidemment il y en a une qui a paravitaillé comme nous mais ça a son importance. Les pilotes intercalés entre ceux qui ont déjà fait un stop. Et ça commence à glisser là, il faut rentrer. Et on retient Bottas, mine de rien. On ne pense pas que ce soit Gasly qui soit le pilote Force India qui doit ravitailler. En tout cas le pilote Racing Point. Oh la vache putain, les lags sont dramatiques dans cette section du circuit. Et Bottas qui va passer, on ne peut pas l'en empêcher. Si, ce n'est pas volontaire de le retenir là. On va même profiter de son DRS s'il était passé. Donc je n'avais aucune volonté de l'en empêcher. Jusqu'à mon avis, il n'y est pas allé. Aïe, 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 il y a un problème pour Devon Butler. Problème avec la voiture. Pourtant on a une des voitures les plus fiables du monde, ce n'est pas possible. Comment il a fait pour avoir un problème ? Devon, alors pour éviter que Bottas vienne se mettre entre moi et la pitlane. Je vais me mettre sur la gauche. Et on rentre dans cette voie des stands. On est déjà tombé quatrième devant Perez. Perez qui ne nous gênera pas. Il est déjà dans les stands. Et meilleur tour pour Hamilton, une 42.5. Et on repart derrière Hamilton. Et leclerc, une 42.263. Il récupère le meilleur tour en course. Quant à nous, on va s'y attaquer. Parce que devant, on a les trois loustics qui se battent. Les deux Red Bulls avec une Mercedes. Ah non, c'est Butler qui se bat avec les Red Bulls. Leclerc, on le rappelle, a un problème de fiabilité. On va voir ce qu'on peut tirer de cette voiture dans ce tour rapide. Grâce à notre RS exceptionnel. Là, je suis en train d'aligner un tour calife, littéralement. Ouh ! Reviens, reviens ! Voilà. Petite correction. Premier partiel dans le vert, mais pas dans le mauve. On s'en fiche. On est juste full attaque pour aller récupérer. Une place. Alors, on sait, on l'a appris en Chine. Butler est laissé passer. Ce n'est pas dans le caractère du garçon. Et là, on a quand même des gros points qui s'échappent si on ne peut pas aller chercher les Red Bulls. Et on va attaquer. Devon à l'intérieur. On lui laisse de la place et on passe. La Renault de notre équipier. J'espère qu'on va avoir assez de temps pour aller chercher le DRS sur la Red Bull. Deuxième partiel dans le mauve. On améliore d'une seconde. Et avec les pneus tendres qu'on a chaussés bien plus tard que les autres, on est en train de voler sur le circuit. Une 40 et une 3 pour Leclerc. On va être un peu loin pour voir le DRS sur... Sur Verstappen. Qu'est-ce que ça va donner ce chrono ? On est pas mal. Une 40 de 2. On est en train de mettre bout à bout les meilleurs secteurs pour l'instant dans cette ultime assaut face aux deux Red Bulls qu'on doit dépasser. Il en va de la suite du championnat. On peut pas les laisser filer. Visiblement Butler qui a l'air de s'être remis de son souci, mais il a perdu des places. Ça, c'est certain. Et nous, on est en train de voler littéralement. J'ai une voiture exceptionnelle. Oh, t'as mis à tenu le team tour. Allez, au moins, allez chercher Verstappen. Meilleur deuxième secteur, alors que tout à l'heure, c'est là où on avait perdu. Beaucoup de temps, on va être à l'aspiration de la Red Bulls. Et on va avoir le DRS, je pense. Au moins qu'on ne le dépasse avant. On passe. Et on a un tour pour aller chercher le top 5, Hamilton. Drapeau jaune. Drapeau jaune, il y a une voiture en difficulté. Ce doit être une Mercedes, je pense. Et c'est Charles Leclerc avec la Ferrari. Leclerc au ralenti et tout le monde va gagner une position. Et c'est un moteur Ferrari qui est en train d'exploser pour le pilote monégasque. Quelle désillusion, malheureusement. C'est terminé pour Pierre. Gasly, ça fait une place de gagné aussi avec la Racing Point devant. Incroyable. Et il va continuer longtemps comme ça ou pas, le pilote Ferrari. Nous, on reste concentré sur notre objectif, bien sûr. On a cette cinquième place. Mais est-ce qu'on ne peut pas maintenant être un peu plus gourmand et tenter d'aller chercher un pied de podium ? Ça va se jouer dans la dernière ligne droite face à la Red Bull du Britannique. Va-t-on aller chercher Hamilton ? Oh, ça ne va pas se jouer à grand-chose à mon avis. Là, on a tout à fond. Tout est à fond sur la voiture. Et on ne pourra pas l'avoir. On est trop loin. Oh, quoi que. Si on avait eu le DRS, on aurait pu aller chercher Hamilton. Et on ne l'aura pas. Malheureusement, il va nous manquer quelques mètres. Mais on termine cinquième de ce Grand Prix. Très belle performance. Une nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jeu. Et la bonne surprise à la découverte du classement définitif de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est qu'on récupère le meilleur tour en course. Une 40 et une 5 dans le tout dernier tour. On va signer le meilleur chrono absolu et ça, c'est beau avec la victoire de Bottas, la deuxième place de Gasly et la troisième de Stroll. C'est donc un podium 100% moteur Mercedes. La Red Bull d'Hamilton n'était pas joignable aujourd'hui. On l'aura laissé filer devant nous. On aura doublé Verstappen. Butler, malgré ses soucis mécaniques, ramène quand même les points de la 7e position et Toro Rosso débloque son compteur grâce à Daniel Kvyat qui sera 10e. Au classement construct-pilote, on est à égalité désormais avec Valtteri Bottas. On remonte tous les deux devant Verstappen qui chute un point derrière nous. Vettel est à 5 points et Hamilton 7 points. C'est ultra serré. C'est génial pour la suite de la saison. Ça nous laisse de grosses perspectives pour l'arrivée en Europe proprement dite puisque ce sera en Espagne et derrière Devon Butler ne bouge pas. Il reste à la 9e position. Au classement constructeur à un changement puisqu'on est dépassé par Mercedes qui nous prend 10 points d'avance. On commence à être largué avec Red Bull mais je pense qu'on devra compter avant tout sur nous-mêmes pour la suite de la saison. Et c'est vrai que là vu l'écart déjà avec Devon Butler ça risque d'être compliqué pour le pilote britannique. Alors on va tenter de récupérer le retard que l'on a sur la section aérodynamique de la montagne. Alors prix des améliorations augmentées et probabilité d'échec augmentée. Oui. Bon. Quels sont les prochains grands prix ? De mémoire on a besoin de Barcelone de Monaco de l'Autriche. On va peut-être travailler un petit peu sur... Alors la longévité non parce que l'usure elle est exceptionnelle donc on ne va pas s'en occuper. On va peut-être bosser un petit peu sur le moteur. Ouais mais prix des améliorations et risque d'échec. Le seul endroit où on est bon pour faire du boulot pour l'instant c'est l'amélioration au niveau aéros. Oui. Alors là on est sur 1000. Là c'est quand même une grosse évolution. Redistribution du poids. Ce sera pour Monaco. Il y en a pour deux semaines. On va faire ça et je vais essayer de brosser dans le sens du poil l'aérodynamique jusqu'à la fin de Monaco et essayer d'améliorer ce côté-là. Après regardez on gagnerait quand même encore à se rapprocher des Red Bulls donc on pourrait jouer vraiment dans le quatuor de tête si toutes les améliorations se font. Bon morale faible au niveau moteur et niveau aéros mais les gars ne faites pas un taf exceptionnel non plus. Voici donc à quoi ressemble le classement de la R&D depuis le début de saison et on se retrouve avec deux cinquièmes positions avant d'attaquer le Grand Prix d'Espagne où on est esselé niveau performance. On devrait ramener normalement en Espagne la voiture un peu plus proche du trio de tête et quand ce sera ça les amis on va pouvoir se battre peut-être pour notre première victoire qui nous échappe toujours après quatre Grand Prix. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Europe ou ce Grand Prix d'Azerbaïdjan finalement et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là bon amusement en piste n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et rendez-vous à Barcelone où à mon avis ça va chauffer. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada